Hello mon cher Investpreneur, je suis ravi de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je vais te donner les dernières nouvelles de ce beau projet de maison à diviser sur lesquelles on va créer en fait 8 logements. Du coup, la dernière fois que je t'ai retrouvé, on n'était pas sûr de la disposition exacte. Là, on vient de finir du coup les plans avec l'artisan et je vais t'expliquer tout ça. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer dans cette vidéo exactement comment est-ce qu'on crée 8 logements dans une ancienne maison de ville. Avant de rentrer dans les détails, je te rappelle, si tu as tout l'historique de comment est-ce qu'on a fait la recherche de cette maison, comment est-ce qu'on a obtenu le financement là en octobre 2021 quand on dit qu'il n'est pas possible d'avoir du financement, regarde sur la chaîne, je t'explique dans d'autres vidéos comment est-ce qu'on a obtenu le financement. Et je vais te faire une autre vidéo aussi pour te montrer là derrière parce que tu as déjà vu qu'il y a un petit garage. Dans les autres vidéos où je t'ai expliqué la recherche et quel était le projet de A à Z en termes de rentabilité, là tu vois, juste après, on va aller signer un mandat de vente pour revendre la partie du garage alors qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'est même pas encore propriétaire. Donc du coup, on va revendre là 100 000 euros en fait, du coup, prix de vente du mandat, peut-être qu'on le vendra un peu moins cher, mais en tout cas, on réinjecte là dans la société directement au moins 80 000, 90 000 euros de cash pour du coup récupérer déjà de la plus value latente pour d'autres projets. Néanmoins, là, sur cette maison qu'on avait acheté 167 000 euros garage inclus, comme je viens de te dire, on va récupérer presque 100 000 euros de la revente du garage, on va créer 8 logements. Et allez viens, je vais te montrer exactement comment ça va se passer pour que tu puisses toi aussi faire la même chose. En fait, c'est assez simple, la façade, comme on te le dit à chaque fois, on ne la touche pas. La toiture, on ne la touche pas parce qu'elle est magnifique. Donc là, dans le jardin, on va effectivement lever quelques petits palmiers parce que du coup, ça prend de la luminosité ici, ça prend de la luminosité de ce côté. Du coup, on va créer là, en rez-jardin, un studio et un T1bis. Ici, du coup, on est dans la partie commune. Les parties communes, parce que tous les locataires auront accès au jardin. Mais le studio et le T1bis auront une terrasse relative avec des séparations. Ici, on est du coup dans le studio. Là, réagréage au sol, on dépose des placards, on dépose dans le Cine Cuisine, on double partout. On va même doubler le plafond. Là, on repique. Du coup, on est au-dessous, rez-jardin. Et là, la rue, elle est un peu plus haute. Du coup, on va devoir mettre pompe de relevage. Sany Broyeur, je n'ai jamais fait ça. On va voir ce que ça te donne. Je te ferai des vidéos sur le sujet parce que tu vas suivre tous les travaux lors de cette série de vidéos. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les étapes du chantier. Là, du coup, on aura, comme je l'ai dit, la cuisine, la salle de bain avec les évacs qu'on va repiquer là-haut. Et la cuisine, et ici, ce sera un studio qui donne sur une terrasse. Là, c'est pareil, sauf qu'on va pouvoir agrandir en T1 bis parce qu'ici, du coup, on aura la terrasse, la pièce de vie. Et là, on va se repiquer, pareil. Donc, tout sur ce côté, on aura toutes les évacuations de tous les étages. De l'autre côté, là-bas aussi, on va mettre cuisine, salle de bain là-bas. Ça, on va tomber, ça, on va tomber. Et derrière, de l'autre côté, là-bas, on va mettre la partie nuit. C'est pour ça qu'on aura une verrière pour un T1 bis. Du coup, ça nous fait deux lots. Et là-bas, derrière, tu vois, on a l'ocala vélo, l'ocala vélo. Et là, on va récupérer, du coup, la chambre, là-derrière. Ici, on ne peut pas parce qu'on a la cage d'escalier de l'autre côté. Du coup, là, ça sera partie commune. On a le garde-corps à revoir. Mais sinon, l'escalier est en super état. Partie commune, peinture a, effectivement, détapissé les peintures. Et là, on arrive, du coup, ici, accès, du coup, sur la rue, qui est juste là. Accès sur la rue. Et on peut créer, là, directement, un premier, enfin, un troisième studio, si tu veux. Du coup, c'est très intéressant parce que dans cette ville où on se trouve, la tension locative sur les petites surfaces est très, très, très forte. Donc là, une fenêtre ici, studio. Donc, évidemment, on va mettre pièce de vie de ce côté. Donc, tout ça, on tombe. Pièce de vie, ici, on aura le toilette. Là, de ce côté, on voit la descente. On va se repiquer avec, du coup, salle de bain et cuisine. En contrepartie, ici, on tombe cette partie-là. Et là-bas, on garde pour faire la cuisine. Du coup, ça, ça nous fait un troisième lot. On passe ici dans un quatrième lot qui va être un très grand T2. On aurait pu faire un T3, on aurait pu faire un T2 pour louer à d'autres personnes. On vise en bas, non seulement à des étudiants en meublé, mais là, rez-de-chaussée. C'est rez-de-chaussée, donc route. C'est très demandé par les personnes âgées. Et on va leur mettre un très beau T2 avec une très grande pièce de vie. Ici, en miroir de l'autre salle de bain, on aura ici une salle de bain dans la chambre. Donc là, on se trouvera dans la future chambre. On va déposer la cuisine qui est là. Et là, on arrive dans un très grand salon avec la cuisine sur le salon avec luminosité assez sympathique. Ça, ça nous fait du coup notre quatrième lot. Notre quatrième lot qui nous permet, ici, on va le fermer. Là, tu vois, là, on a la cuisine. Ici, on le ferme. On va passer dans le cinquième lot qui va être encore un T1 bis parce que c'est très recherché dans le secteur. T1 bis, ici, ça sera fermé. La chambre, la chambre, la chambre, salle de bain, cuisine, et là, on a l'entrée du sixième lot. Donc, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq lots, pardon, cinq lots jusqu'à maintenant. Et là, l'entrée, du coup, entrée, on va mettre un beau carrelage pour donner pas mal de valeur. On va essayer de garder autant de coups possible le cachet de cette belle maison. Et du coup, il nous reste encore deux étages. Je vais voir où on peut créer d'autres lots. Ici, à l'entrée, du coup, dans la ville où on se situe, il n'y a pas de permis de diviser, pas de permis de louer. Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Les démarches pour René 10 ont déjà été faites, ont déjà été lancées. Dans le PLU, il n'y a pas d'obligation de création de places de parking. Donc, on serait vraiment bête de ne pas créer des lots, vu qu'on va vraiment créer de la rentabilité, créer de la surface et du coup, faire une super affaire. Je t'ai déjà fait d'autres vidéos où je te parlais du cash flow. Mais en location de longue durée, on va aller chercher 1 000 euros de cash flow. 1 000 euros de cash flow. Et évidemment, je vais te montrer là-haut, on peut faire de la courte durée, on peut faire des colocations. C'est ce qu'on va te expliquer ici. On arrive au premier étage et là, on va dispatcher, si tu veux, deux appartements. Un à droite, un à gauche. Ici, on va avoir côté rue, deux chambres, salle de bain, cuisine ici. Et côté jardin, là, on est en pourparler. Viens, je vais te montrer parce que tu vas voir que ici, ça se complique un petit peu. À la base, on a pensé faire comme de l'autre côté, deux chambres et tomber ces closures-là. Au moment-là, il s'avère qu'il y a des poutres qui ont été mises ici à la base, lorsque la maison a été créée, avant même que l'ancien propriétaire, qui est un papy de 70 ans, crée la maison en fait, parce que ce n'est même pas lui qui l'avait créée, c'était de sa famille, ses parents. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de l'eau deux chambres de ce côté-là ou est-ce qu'on va devoir faire qu'une chambre ? Parce que potentiellement, on ne peut pas tomber ces poutres et pour ça, il va falloir somber. Donc on verra si on a une T2 ou une T3 de ce côté-là. Et là, du coup, on reste, comme d'habitude, avec une grande chambre et une salle de bain au fond là, qui donne du coup sur le jardin qui est assez sympa, comme tu peux le voir. Donc pas mal de luminosité, ça va être top. Et là, pareil, on va avoir ou une petite colocation ou un T2. Du coup, on arrive à avoir généré, jusqu'à maintenant, 17, 6, 7 lots. 7 lots et cerise sur le gâteau. Bien évidemment, allez là-haut, parce que les combles sont aménageables. 7 lots. Du coup, comme tu le vois, la structure, elle est toujours nickel chrome. Garde-corps, toujours exactement à reprendre un petit peu, parce que du coup, il n'est pas forcément en ordre non plus. Et là, on est sous les combles, sauf que c'était déjà aménageable. Et là, on n'a pas mal réfléchi. Créer deux lots, on peut le faire, sauf qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc, ce qu'on va faire, c'est là, créer un seul lot et un plateau. Il y aura 50 mètres carrés pour un grand studio, en fait, sous les combles. Là, on va monter avec une semi-cloison, une verrière, pour faire rentrer la lumière de la trappe de la cage d'escalier dans l'appartement. Et on a un Vélux, une Lucarne, ce qui nous permettra d'en cassant ça, parce qu'il n'y a rien de porteur, il n'y a rien de porteur, il n'y a rien de porteur, d'avoir un très grand plateau en mode studio loft. Et là, du coup, cerise sur le gâteau, parce que dans la bille dans laquelle on est, le Airbnb, ça marche aussi très très bien. Et on aura du coup un beau loft. On va aller chercher autant que possible sous les combles, sur le toit rampant, de ce côté-là, de l'autre côté aussi. Et là, du coup, on aura salle de bain, toilette, viens voir. Salle de bain, toilette, cuisine de l'autre côté. Là, on a déjà la descente, c'est l'évent, l'évent qui fait aussi descente, en fait. Et, par exemple, l'évent, la descente, elle est dessous de la toilette. Mais en réalité, ça se repique, en fait. Donc là, on est dans le cœur, en fait, de la maison dans laquelle on va créer notre huitième lot qui, lui, sera exploité en Airbnb. Donc, dessous, on a des petites colloques. Au rez-de-chaussée, on a du coup des locations qu'on peut mettre en nu pour un groupe de personnes âgées ou des personnes célibataires. On peut varier tous les plaisirs. Ce projet génère 1 000 € de cash flow en location longue durée. Lorsqu'on va mettre la courte durée, on va encore faire exploser les compteurs sans même parler de la plus-value qu'on va générer avec la revente du garage plus-value pratiquement immédiate parce qu'à l'heure où je tourne, on n'a pas encore signé l'offre, on n'a pas encore signé l'acte. On attend de recevoir l'offre, de l'éditer, mais le crédit est accepté. Je te fais d'autres vidéos sur le sujet. Abonne-toi à la chaîne pour voir la suite de ce projet de façon à ce que ça t'inspire et que toi aussi, tu crées un peu ta liberté financière, que tu te sécurises pour la retraite, que tu sécurises l'avenir de tes enfants. Dis-moi ce que tu en penses en vidéo et je te retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao, ciao !